C'est bon ? Bien. Écoutez, je suis Véronique Bonnet, je suis administratrice de l'April, et étant donné le titre « Priorité au logiciel libre, une lecture politique », vous pensez peut-être que je vais parler du projet de loi pour une république numérique. Il se trouve qu'hier, la commission paritaire s'est réunie, puisque comme ce projet de loi n'a pas été adopté dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans ce cas-là, l'usage est que sénateurs et députés se mettent d'accord pour harmoniser, pour voir ce qui va rester comme amendement, ce qui va devoir compléter, est-ce qu'il va y avoir des annonces de décrets, est-ce qu'on va charger le Conseil d'État de préciser tel terme ou tel terme de la loi ? Alors, je pense que tous ici, autant que vous êtes, vous avez idée de l'enjeu qui a été celui de la question de la priorité au logiciel libre dans le domaine public. Vous avez certainement entendu parler du partenariat entre l'Assemblée nationale et Microsoft, par exemple, ce qui va strictement à l'encontre de ce type de démarche. Il y a eu une consultation en ligne. Les amendements qui sont arrivés en premier, qui ont été les plus plébiscités, aussi bien ceux de l'April que je représente ici que de la quadrature, n'ont pas, semble-t-il, eu des effets décisifs dans la rédaction actuelle de la loi, parce que plutôt que de parler de priorité au logiciel libre, il est question de l'encourager. Alors, évidemment, ce terme n'est pas du tout le même, parce que si on dit encourager, dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y a pas de valeur normative, peut-être que la teneur qui impose n'est pas du tout précisée, l'April, pour son 1er avril, a décidé de fonder un groupe de travail de pomme-pomme-gnou, parce qu'encourager, c'est aussi bien danser, c'est aussi bien troller le logiciel privateur pour donner idée de ce qui n'est pas lui, tel ne sera pas mon propos d'aujourd'hui. Pourquoi ? Alors le sous-titre est, je dirais, plus philosophique, bon, c'est la discipline qui est la mienne. Pourquoi Gnu against Gun ? Je vais essayer de montrer que nous sommes dans une position qui est délicate, délicate dans les deux sens du terme. Aussi bien nous sommes dans une délicatesse, nous sommes dans un respect, et peut-être que nous respectons tellement l'utilisateur, l'environnement d'utilisateur, que nous n'osons pas aller d'une façon intrusive vers ce qui s'oppose à cette autonomie ou ce qui s'oppose à cette liberté qui voudrait être déclinée, par exemple dans ces quatre libertés, aussi bien d'exécuter, aussi bien d'étudier, de modifier, d'améliorer, de distribuer des copies modifiées, qui sont les quatre libertés du logiciel libre. Bon, je dirais que nous sommes dans une délicatesse, au sens où on dit aussi qu'on est en délicatesse avec, parce que du coup, notre posture, elle est extrêmement délicate. Bon, c'est comme si on passait notre temps à nous excuser de demander pardon, d'une certaine façon, parce que comme nous sommes dans un respect, et comme nous ne pouvons pas adopter les armes de ceux qui, non seulement se permettent, dans les circuits marchands, d'imposer ce qui s'appelle la vente liée, donc on appelle aussi la vente forcée, comme nous ne sommes pas à happer les utilisateurs, à siphonner en permanence leurs données pour en faire une marchandise sonnante et trébuchante, c'est vrai que nous sommes en même temps, en délicatesse, nous sommes dans une posture qui est délicate, parce qu'elle ne peut pas relever de l'artillerie lourde. Et donc, ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui, c'est comment la notion de priorité au logiciel libre, étant donné cette double délicatesse, à la fois nous sommes respectueux, et en même temps, ceci nous met en position délicate, parce que nous ne pouvons pas y aller avec des rouleaux compresseurs, comme le font ceux auxquels on s'oppose, comme nous ne pouvons pas y aller, et là, je reprends les termes de Benjamin Bayard, nous sommes un peu dans la posture de ceux qui enverraient des lance-pierres à des chars d'assaut, nous sommes à peu près dans cette démarche-là, délicatesse, est-ce que ceci signe notre impuissance ? Est-ce que notre respect, la recherche d'être en cohérence avec nous-mêmes, nous barre la route d'une réplique ? Alors, c'est vrai que les métaphores que je vais utiliser sont des métaphores assez guerrières, parce que j'aime bien lire Clausewitz, et que de temps en temps, chez Clausewitz, il y a une notion qui intervient d'une façon souveraine, qui est la notion de polarité, de principe polaire, parce que quand vraiment on veut mettre le paquet dans un combat, dans un idéal, c'est vrai que la plupart du temps, si on veut faire le poids face à l'adversaire, on va avoir la tentation d'utiliser ses armes à lui. Or, ce que je vais essayer de montrer, c'est comment, dans la démarche du projet GNO, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'artillerie lourde, qui n'est pas de l'ordre de l'intrusion, de la violence faite à l'utilisateur, mais quelque chose qui est absolu, et qui prévaut sur le caractère relatif, intéressé, affairiste, les activistes que nous sommes, nous ne sommes pas que des affairistes, et ceci, je crois, fait toute la différence. Alors, je vais commencer par un préalable, parce que je vais quand même dire quelque chose, quelques mots, de ce projet de loi pour une république numérique, qui est occupé hier, et c'était le commencement, et ça va se poursuivre demain, il va y avoir, donc, une harmonisation de ce qui a été voté par l'Assemblée, et de ce qui a été voté par le Sénat. Alors, si je, d'une façon scandaleuse, si j'essaie de résumer ce qu'il y en est de projet de loi pour une république numérique, en gros, il y a deux volets, c'est-à-dire, il y a un volet, le titre 1, le titre 3, qui essaie de faire toute la lumière sur ce que les citoyens ont besoin de connaître, c'est-à-dire les algorithmes qui régissent leur vie, et là, il faut qu'il y ait une transparence, il ne faut pas que nos existences soient vouées à des instances de décision qui sont de plus en plus numérisées, et qui sont de plus en plus opaques. Ça, je dirais, c'est le premier volet du projet de loi pour une république numérique. Il y en a un autre, c'est le titre 3, qui, là, respecte, qui fait toute l'ombre, les deux premiers points, ils font toute la lumière, parce qu'il y a des procédures qui ont besoin d'autres transparentes dans une démocratie. Le point 2, le titre 2, il fait, je dirais, toute l'obscurité, ou du moins, il devrait faire toute l'obscurité, c'est-à-dire séparer nettement ce qui relève de la vie publique et de la vie privée. Or, il y a une porosité de plus en plus dangereuse entre la vie publique et la vie privée. Alors, je vais donner un exemple, parce que, pour une fois, ce n'est pas mon objet d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment, dans le titre premier, qui est la circulation des données et du savoir, économie de la donnée, ouverture de l'accès aux données publiques, c'est ce de quoi j'ai parlé, comme il y a de plus en plus de processus informatisés qui régissent nos existences, aussi bien fiscales, aussi bien scolaires, aussi bien citoyennes, alors, ce projet de loi, par le hypre ronflant qui est le sien, laissait espérer que la transparence serait faite. Alors, voici la version, par exemple, j'attire votre attention sur l'article 9 Terre, qui a beaucoup préoccupé l'April, par exemple. Là, on parle donc des services de l'État qui encouragent l'utilisation des logiciels libres, donc pas priorité, mais encouragement. Alors là, c'est la version qui est adoptée par l'Assemblée nationale. Voici la version qui a été adoptée par le Sénat, qui est très semblable. Ce que souhaiterait l'April, et ceci reste ouvert. Ce qui est complètement fermé, c'est la priorité ou le logiciel libre, terminé, parce que comme les deux assemblées ont voté l'encouragement, ça veut dire qu'il ne peut plus être question de priorité. Par contre, si on parle d'un encouragement, ce à quoi l'April souhaiterait encourager donc nos élus, c'est que dans cet article 9 Terre, se trouve un renvoi à un décret, décret qui se répète par le Conseil d'État, et qui pourrait rendre beaucoup plus normatif et beaucoup plus contraignant, et en tout cas donner un contenu, parce que sinon, le Conseil constitutionnel va dire que ça ne peut pas être validé, étant donné le caractère tout à fait flou. Là, on est dans le flou conceptuel. Encourager, c'est quoi ? Donc, exemple, ce que souhaiterait l'April, c'est qu'il y ait dans cet article 9 Terre quelque chose qui soit un renvoi à décret, décret qui serait formulé par le Conseil d'État, qui pourrait donc donner du poids à ce qu'il n'en a pas. Parce que là, on est dans le léger, on est dans le tout et n'importe quoi, encore une fois, on est dans le pomme-pomme-gnou, tant que la priorité a été écartée. Il faudrait au moins essayer de donner corps à ce qui s'appelle l'encouragement. Deuxième exemple, alors ce fameux article 1er bis, qui est nouveau. Alors voici la version adoptée par l'Assemblée nationale. Ça, c'est une avancée qui est très importante, parce que maintenant, le code source est considéré comme document administratif communicable. Il y a une instance qui s'appelle la CADA, qui, lorsqu'un citoyen n'obtient pas de gain de pause, intervient, bon, ça s'est passé, vous avez entendu parler d'État Lab, de ce qui s'est passé chez Modina, concernant le code source du calcul des impôts. là, dans la loi, est désormais inscrit la notion de code source qui fait partie des documents administratifs communicables. Bon, sauf que quoi ? Alors là, c'est la version du Sénat, donc la version de l'article 1er bis. Bon, il se trouve que là, une exception intervient. Pourquoi ? Parce qu'on se demande ce qui se passe lorsqu'on est dans un secteur exposé à la concurrence. Or, peut-être que tous les secteurs sont exposés à la concurrence. Peut-être qu'on vit dans un monde qui est dans une tension perpétuelle, dans un rapport de rivalité qui est extrêmement fort. Et donc, ce que souhaiterait L'April, c'est que soit abrogée cette exception, parce que de toute façon, cette exception est déjà prise en compte par d'autres textes. Vous voyez bien que l'exception, elle risque de neutraliser en grande partie cette avancée considérable qui fait du code source un document administratif qui est communicable. Alors, pourquoi est-ce que je dirais ces combats qui sont un peu des combats d'aménagement ne sont pas tout à fait étonnants parce que dès sa délibération de fin 2015 ? Déjà, le Conseil d'État avait dit à quel point le contenu du projet de loi était sans commune mesure, ne se donnait pas les moyens du titre qui était le sien. Parce que si on veut en effet honorer la notion de république, qui, comme son nom l'indique, est un commun qui est un agencement, une sorte de régulation des existences, donc il y a besoin à la fois de rendre transparent les processus d'agencement et de laisser opaque la dimension privée. Très tôt, le Conseil d'État, avant même que ces textes soient examinés en séance dans les deux assemblées, avaient dit à quel point cette démarche lui paraissait irréaliste, étant donné l'absence d'ambition des contenus. Alors, ce que je vais faire, je vais maintenant essayer d'expliciter ce que j'ai appelé « gnu against gun ». Pourquoi sommes-nous libristes dans cette position extrêmement délicate qui consiste, puisque nous sommes aussi délicats au sens de respectueux, à ne pas vouloir faire de rentrer dedans, ne pas utiliser les mêmes rapports intrusifs, la même forme dissymétrique de celle qui est manifestée par les GAFAM, qui sont en position dominante, tout simplement, alors c'est peut-être un résumé de cet argumentaire qui va être le mien, il me semble que l'informatique privatrice s'impose des choses écrites en tout petit, des clauses qu'on ne peut même pas lire parce que si on veut pouvoir regarder telle vidéo, alors il faut accepter les conditions. C'est comme si on nous demandait de livrer absolument tout ce qui nous concerne, puisque par avance, on s'engage, on prend acte sans même le savoir que les photos qu'on va poster ne seront plus notre propriété et autre chose de ce genre. Donc il me semble qu'il faudrait très fortement dissocier l'informatique privatrice qui s'impose, qui nous hâte, qui est dans une sorte d'attente de ce qui va être lâché par nous et donc elle va éventuellement pouvoir s'emparer, alors que l'informatique libre se propose c'est-à-dire que l'utilisateur peut dire non, l'utilisateur peut choisir, jamais on n'aura vu des logiciels du projet GNOU être dans un rapport clandestin dans une forme invasive, ceci est complètement exclu et donc vous voyez bien que cette dissymétrie-là entre une informatique qui va carrément s'en prendre de gants et une informatique délicate dans les deux sens du terme va faire que peut-être cette informatique libre va être dans un rapport défavorable ou va être toujours en train d'avoir le dessous alors que l'informatique privatrice aura le dessus tout simplement parce que l'informatique libre ne peut pas utiliser les mêmes outils violents intrusifs et clandestins que l'informatique privatrice alors on pourrait dire d'une autre façon on pourrait dire que l'informatique privatrice elle y va à coups de lobbying étant donné donc le trésor de guerre qui est le sien et à côté les fonds souverains ne sont pas grand chose parce qu'elle peut s'ensourciller racheter tel procédé ou tel autre alors que l'informatique libre est du côté de l'advocacy c'est-à-dire du plaidoyer c'est-à-dire de l'exposé pacifique de l'exposé qui peut-être sera extrêmement cohérent mais qui n'aura pas avec lui la force de frappe ou la puissance qui est celle de l'informatique privatrice et donc la question pourrait être que faire bon vous avez entendu parler des quatre dangers de l'informatique privatrice vous voyez bien que comme elle y va à coups de brevets logiciels à coups de DRM ou encore à coups de ventes forcées cette informatique qu'on appelle déloyale parce qu'effectivement là tous les coups sont permis va être d'une pointure telle que peut-être jamais celle qui essaie d'être loyale celle qui essaie de mettre l'humain au centre va être disqualifiée avant même qu'elle ait ouvert la bouche pourquoi ? parce que son plaidoyer va être un argumentaire délicat qui va mettre les formes qui va essayer de se donner le droit de dire ce qu'il dit alors il y aura de l'humour et j'ai eu une grande émotion lors de l'exposé précédent il va y avoir de l'inventivité et vos exposés cet après-midi ont manifesté des formes extrêmement créatrices de manière de se présenter et d'avancer mais peut-être que jamais il n'y aura de possibilité de lutter contre ces démarches-là alors comme j'ai tout à l'heure utilisé une métaphore de Benjamin Bayard nous sommes un petit peu comme des gentils face à des chars d'assaut alors là vous avez carrément le premier chars d'assaut qui a été dessiné de l'histoire de l'humanité c'est-à-dire celui de Léonard de Vinci qui a été réalisé alors attention parce que si vous regardez le panorama ça va aller très très mal pour vous surtout que là c'est le panorama d'un château de la Renaissance j'en dirai quelques mots tout à l'heure donc vous avez ici ce chars d'assaut qui est maintenant au Clos Lucet qui a fait un petit peu le tour des différents châteaux de la Loire et qui permet à métaphore bien sûr à l'informatique des loyales de s'avancer en étant certaines à chaque fois d'éviter les égratignures que nos tentatives d'opposition pourront éventuellement lui faire alors on peut en rajouter pour penser cette dissymétrie là c'est le premier rouleau compresseur de l'inventeur du rouleau compresseur donc c'est au milieu du 19ème siècle vous avez aussi bien la moissonneuse batteuse quand on regarde les manières de prospecter de l'informatique privatrice on se sent une sorte de frêle fécue de paille puisque de toute façon si on veut écouter les sirènes de l'informatique privatrice de nous il ne restera pas grand chose cette informatique elle s'avance avec ses gros sabots pourquoi ces gros sabots là non seulement parce que la licence est libre non seulement ce sont les gros sabots de Wikipédia mais parce que j'aime à faire le lien entre ces gros sabots là et ce tableau qui est un tableau de Magritte qui s'appelle le modèle rouge alors je vous raconte l'histoire épouvantable le conte de fées épouvantable qui mène à ces souliers qui sont en même temps des pieds dont on ne sait plus bien s'ils sont faits de chair ou de cuir on dit que ce qui a inspiré Magritte c'est qu'il y a des souliers enchantés si on chausse ces souliers qui sont ensorcelés on va danser et on va danser encore sans jamais pouvoir arrêter la danse et les pieds vont se trouver en sang et les danseurs du fait du sortilège ne peuvent plus être maîtres de leur mouvement j'aime assez à me représenter l'utilisateur de l'informatique privatrice chaussant des logiciels qui par les portes dérobées accomplissent sans même qu'ils le sachent à son insu des procédés qui siphonnent qui confisquent qui mettent de côté des données qui pourraient servir il me semble et ça je ne le fais plus jamais depuis alors seulement trois ans il me semble qu'utiliser ce type de logiciel c'est être un petit peu dans la posture du danseur qui a chaussé ce qui a permis selon lui telle aisance du pas telle élégance du sceau et qui en réalité est en train de manger sans qu'il le sache quelque chose de lui quelque chose de sa chair il paye de sa personne que faire alors évidemment on pourrait en rire vous avez ici un tableau du 17ème siècle de Van Sandart j'ai trouvé que c'était quand même plus digne pour cet après-midi que certaines petites chansons destinées aux enfants dans lesquelles on dit que bien sûr d'habitude ce sont les chasseurs qui tuent les lapins sauf que de temps en temps peut-être ce sont les lapins ce sont ceux qui sont dans la délicatesse d'une posture dissymétrique qui essaient de s'en prendre à ce qui leur tire dessus alors comme voilà je vais mimer devant lui la posture du malheureux libriste donc peut-être du malheureux non je n'ai pas voulu faire à Walt Disney le cadeau vous savez que ça cause de Disney que l'accession au domaine public est passée à 70 ans donc absolument pas question de projeter ici un lapin qui serait le sien là c'est un lapin de la tapisserie de la dame à la licorne qui est au musée de Cluny sur les cinq sens vous avez une dame qui écoute de la musique qui met à sa narine une fleur et en même temps on a l'impression que les animaux autour d'elle écoutent sentent sont dans un rapport à l'univers extrêmement sensible et doux alors voilà je vais mimer le libriste qui évidemment par définition ne peut pas utiliser les rapports intrusifs qui sont ceux de l'informatique des loyales alors ça pourrait donner quelque chose comme ou encore alors ça c'est un bébé gnu c'est sur le site de la FSF c'est de Étienne Savaza comme le gnu que vous connaissez alors peut-être qu'on peut l'essayer aussi avec le gnu ça peut donner bon vous voyez bien que pour exorciser le caractère très violent et Klaus Witt dirait que le principe de polarité imposerait aux petits lapins et aux petits gnous de s'armer un peu quand même ce serait la moindre des choses donc il semble que le droit soit un moyen de faire intervenir quelque chose qui s'oppose au droit du plus fort alors comme et merci beaucoup Nicolas de m'avoir signalé donc il me reste 30 minutes il me semble que nous pouvons tenter quelque chose comme une démarche alors qu'il ne serait pas du tout une démarche qui serait la course à avoir plus de muscles être mieux armé être davantage blindé se désensibiliser essayer d'adopter des postures plus guerrières il me semble que là on ferait contre sens je vais rappeler c'est trivial qu'il y a si on pense la priorité comme résultante de la force pas directement en un sens juridique en un sens physique si on pense donc la priorité comme résultante de la force nécessairement la priorité est celle de celui qui ce jour-là a eu le dessus soit parce que il est allé jusqu'au bout de son énergie soit parce qu'il a été plus rusé soit parce qu'il a été surprenant et l'autre s'est laissé avoir donc je vais rappeler c'est trivial que si on pense la priorité on pense le plus souvent la priorité en un sens énergétique au sens de celui qui arrive à faire plier l'autre sauf que il y a et là c'est l'histoire du droit des décisions qui sont des décisions politiques et là je parle vraiment de la politique au sens de la tentative de régler les rapports entre les existences d'essayer d'éviter les chocs essayer d'éviter les comportements les plus improbables c'est vrai qu'il y a dans le droit qui l'impose à celui qui est le plus fort la tentative de donner une chance à celui qui n'est pas le plus fort c'est à dire la tentative d'arrêter celui qui a une telle suprématie qu'il peut aller trop loin ou qu'il peut aller jusqu'au bout j'ai parlé tout à l'heure de moissonneuse-batteuse de rouleaux-compresseurs ou de chars d'assaut il y a dans le droit depuis par exemple le code d'Amourabi il y a quelque chose qui s'appelle je m'interpose moi le roi et celui qui ira jusqu'au bout de sa force celui-là devra répondre de ce qu'il a fait il y a des choses comme ça bon apparemment ce qui concerne le logiciel libre la priorité au logiciel libre tel n'en a pas décidé pour l'instant le législateur je l'ai dit où en était la commission paritaire mais ce que je vais essayer de montrer c'est que même s'il n'y a pas de priorité juridique qu'il y ait priorité juridique ou non je vais essayer en tout cas c'est ma conviction et c'est ce qui fait que j'essaye d'avancer et j'essaye de ne pas tous les jours savoir que je suis en posture de petit gno ou de petit ou de petit lapin ou de proie il me semble que nous pouvons en tout cas montrer que dans l'informatique libre il y a quelque chose comme un absolu il y a quelque chose comme une forme de je dois comme une forme de respect qui prévaut sur les calculs marchands du si je veux envahir tel marché alors je vais racheter tel logiciel si je veux couper l'herbe sur le pied de celui qui veut donner au domaine public tel usage alors il faut que je contourne la difficulté de cette façon là il me semble qu'on peut opposer ensemble ce qui relève de l'absolu qui toujours et là on n'est plus dans un rapport de force on est dans une autre dimension il me semble que toujours l'absolu prévaut sur le relatif c'est ce que je vais essayer de montrer alors ma première démarche donc c'est trivial d'abord j'ai fait exprès alors vous allez dire pourquoi est-ce qu'elle a choisi la version en anglais du Gorgias de Platon parce que là on voit très très bien donc c'est un texte de Platon qui s'appelle le Gorgias là il y a un très vieux vous avez sa canne il a du mal à tenir debout vous avez un très très vieux philosophe c'est Socrate il n'en peut plus on sait que là Platon le représente il est au bout du rouleau c'est la fin de sa vie il n'a plus beaucoup d'énergie il le manifeste dans le dialogue et en face vous avez un jeune vous avez Calicles vous avez les dents qui rayent le parquet il est athlète c'est le plus beau d'Athènes on a l'impression qu'absolument tous les espoirs lui sont permis Athènes va être bientôt à ses pieds et vous avez pourtant celui-là le plus fort Calicles il défend le droit du plus fort qui envie Socrate qui envie à Socrate le pouvoir de la vérité il n'a qu'une envie de démontrer que le plus fort a le droit d'être le plus fort et là bien sûr il se contredit parce que le plus fort s'il a besoin que de sa force pour avoir le droit d'être le plus fort il n'a pas besoin de légitimer sa position et là qu'est-ce qui se passe vous avez Socrate qui est en difficulté vous avez Socrate qui est en face de lui quelqu'un qui de toute façon n'écoute pas et que va faire Socrate progressivement il utilise les armes de l'adversaire il essaie de l'intimider Calicles il essaie de séduire Socrate il essaie de faire peur à Socrate si tu ne dis pas comme moi je vais te casser la figure progressivement vous avez Socrate qui utilise le ton qui utilise le langage de Calicles qui lui demande de se laisser persuader et progressivement vous avez Socrate même qui utilise des faux semblants qui utilise la sophistique pour être fort sur Calicles c'est un dialogue qui tourne mal exemple alors ça c'est toujours dans le Gorgias vous avez un moment où on dit que l'orateur est en état de parler contre tous et sur toute chose en sorte qu'il sera plus propre que personne à persuader en un instant la multitude sur tel sujet qui lui plaira vous avez un moment où Socrate tout philosophe qu'il est il rêve d'être un raiteur pour fasciner Calicles il a envie de réduire cette dissymétrie il a envie de réduire ce rapport de force alors là on a parlé de force on pourrait aussi bien parler de celui qui arrive en premier not the best but the first ça a été un certain temps l'un des adages des écoles de commerce il ne faut pas être le meilleur on n'en a rien à faire not the best but the first ce qui est important c'est d'arriver en premier parce que si tu arrives en premier si tu es le premier en clore un champ qui a tout le monde alors tout le monde sera tellement sidéré stupéfait que personne n'osera rien faire quand on parle de rapport de force on peut aussi bien parler de rapport de séduction ou de rapport de ruse parce que celui qui arrive en premier bon je sais qu'il y a des mathématiciens ici présents là c'est le fameux paradoxe est-ce que si la tortue part en premier lorsqu'elle se bat contre Achille alors c'est la tortue ah oui je crois que j'ai un petit voilà vous avez la tortue là vous avez Achille qu'est-ce qui se passe si Achille a la courtoisie de laisser partir en premier la tortue est-ce qu'il peut la rattraper alors effectivement il va s'élancer mais le temps où il rattrape la tortue la tortue encore avancée etc etc on voyait que ce qu'on parle ce qu'on décrit en termes de rapport de force on pourrait aussi bien le décrire en termes de ruse en termes de séduction parce que toujours quand on parle des gars-femmes il est question du dernier coup d'un tel qui a trouvé en effet prudent d'éviter tel ennui à venir ou tel menace sur sa suprématie en achetant il a mis le prix qu'il fallait telle création de celui-là qui lui a cédé et du coup il est toujours le premier il est toujours en posture de domination alors la question pourquoi ici la neuf des fous parce que je vais parler d'une difficulté qui a surgi concernant le droit de panorama si vous êtes de fréquents utilisateurs de Wikipédia de Wikimédia vous savez que la dernière qui a été inventée alors toujours dans ce champ est à tous mais si je l'enclore vous en promis alors il est à moi vous savez que la France est en train de se laisser piéger concernant le droit au panorama par de nouvelles enclosures si vous prenez la photo du copain devant tel monument alors attention comme vous avez pris le monument qui pourtant est dans le domaine public vous pourrez avoir des comptes à rendre peut-être peut-être que tel moteur aura telle taxe à payer vous-même risquez d'avoir à vous expliquer de votre geste et autre chose de ce genre bon là j'ai fait exprès de me référer à un usage du droit de panorama c'était au Moyen-Âge au Moyen-Âge on soigne les fous à l'époque on ne dit pas les aliénés on parle de la folie non pas comme déraison non pas comme aliénation mais comme autre manière de fonctionner on installe donc ceux qui sont dans ce mode là de conscience sur une nef ça c'est la nef des fous de Guillaume Bosch et qu'est-ce qui se passe vous avez le navire qui circule et le dépaysement la succession très étrange le ravissement qui est constitué par les paysages successifs finissent par stimuler le rapport à l'espace finissent par articuler autrement le rapport au monde et là vous avez des formes très intéressantes d'usage de la culture alors peut-être que bientôt il y aura une propriété privée du langage on ne sait pas en tout cas on va vers une propriété privée du panorama et des paysages ce qui fait dire à Foucault que le bateau c'est une des formes les plus thérapeutiques qui soit au Moyen-Âge puisque la succession des paysages rencontrés fait que celui qui a à chaque fois à se repositionner à se reconfigurer va stimuler en lui-même tel lien avec le monde tel lien avec les autres qui s'était trouvé à un certain moment fragilisé ou défaillant alors j'en ai fini avec ma partie triviale vous avez entendu parler de priorité du plus fort du plus rusé de celui qui s'y prend en premier que fait le droit que propose le droit vous avez ici la stèle c'est au Louvre la stèle du code d'Amourabi œil pour œil dent pour dent etc alors souvent on dit du code d'Amourabi c'est épouvantable vraiment Babylone à inventer la pire cruauté attention c'est au départ un code de régulation avant c'est pas œil pour œil dent pour dent c'est si tu as fait du mal à l'œil du malabar qui est là et qui a la force de t'ôter la vie alors il le fera c'est au début une démarche de régulation c'est-à-dire c'est seulement l'œil celui qui a blessé l'œil on va seulement lui prendre l'œil et pas la vie ou encore vous rassurez-vous il ne va y avoir que deux occurrences parce que j'arrive à l'essentiel c'est-à-dire au caractère absolu de l'informatique libre là c'est Athéna c'est la déesse de la sagesse grecque que fait Athéna parce que avant la réopage il y a ce qu'on appelle la vengeance judicatoire c'est-à-dire que lorsque un être a été tué dans une lignée nécessairement il faut d'une façon symétrique tuer sinon il y a souillure sinon il y a les érinies qui s'y mettent il faut pour purifier la souillure se livrer au crime inverse et du coup les familles athéniennes sont décimées et du coup Athènes ne peut pas se défendre contre ses ennemis extérieurs donc vous avez Athéna qui invente la réopage alors caution divine pour une priorisation ici on donne la priorité à la possibilité pour Athènes de se défendre contre ses ennemis extérieurs ce qui veut dire que la réopage va évidemment juger les crimes de sang va évidemment sanctionner les crimes de sang mais sans pour autant mettre à mort celui qui a tué quelqu'un parce qu'il faut qu'il y ait encore des forces vives dans la cité alors pourquoi est-ce que j'ai parlé d'amour habille d'Athéna parce que la plupart du temps dans les codes anciens on a besoin d'une divinité tutélaire on a besoin de faire référence à une transcendance or mon propos c'est de vous montrer aujourd'hui que l'informatique libre n'a pas besoin de gourous l'informatique libre n'a pas besoin de protection tutélaire certes et je sais qu'il va venir dans deux jours lorsqu'il arrive à Richard Stallman de jouer à Saint-Ignusius c'est une façon de troller les figures tutélaires c'est une façon de bien dire que dans l'informatique libre il y a une forme de densité qui dispense allègrement de toute caution théologique de toute caution transcendante bon lorsqu'il le fait avec le talent que vous connaissez il se délecte c'est à dire qu'il est bien sûr dans la caricature de ce de quoi les autres ont besoin et dont le projet de nous lui se passe parce que le projet de nous a en lui suffisamment de densité et d'exigence morale pour s'imposer sans avoir besoin d'une référence à un au-delà fusse l'église d'Imax alors j'en viens et je garde du temps pour vos questions j'en viens à mon dernier point pourquoi y a-t-il dans l'informatique libre quelque chose qui relève d'un absolu et là on ne parle même plus de priorité on ne parle même plus d'être le premier de ruser de séduire de trouver telle parade d'être dans un système polaire au sens où l'entend Klaus Witz le grand stratège le grand polémologue tout simplement parce que quand vous relisez le tout début du projet Gnu ce qu'on appelle donc le Gnu manifesto que vous trouvez sur les pages de la FSF quand vous regardez le lexique quand vous regardez le vocabulaire qui est utilisé par Richard Stallman la règle de réciprocité exige exige de moi exige que je partage les programmes que j'ai appréciés avec les personnes qui apprécient ces mêmes programmes les éditeurs de logiciels cherchant à diviser pour régner obtiennent des utilisateurs qui renoncent à tout partage je refuse de rompre de cette manière la solidarité qui me lie aux utilisateurs vous avez des termes qui sont des termes qui sont absolument sans réplique là on n'est pas dans la polarité on est dans une forme d'exigence de loi donnée à soi par soi qui a une telle densité existentielle qui a une forme qui est tellement dans une exigence autonome si je suis utilisateur alors je ne peux pas tolérer que cet utilisateur là lui soit piégé par des DRM je ne peux pas supporter si j'ai le droit d'utiliser le travail de mes collègues parce qu'au début c'est des universitaires qui essayaient de mettre au pot commun des créations parce que la notion de propriété intellectuelle est effectivement une forme d'illusion une forme de faux semblant au sens où l'entend Platon vous avez donc dans le lexique alors voilà il y a seulement trois diapos et ensuite je ferai appel à vos questions je me sentirais coupable de situer un accord de signer un accord de non divulgation autrement dit la référence à la volonté mais attention pas au caprice la volonté en tant qu'elle donne à elle-même la tâche d'accomplir ce qui est juste est une forme d'absolu à côté desquelles tous les stratagèmes tous les arrangements tous les petits accommodements entre amis de l'informatique privatrice ne fait pas le poids voilà afin de pouvoir j'ai décidé de constituer un ensemble de logiciels j'ai démissionné pourquoi est-ce qu'il démissionne pourquoi est-ce qu'il met en péril sa possibilité même d'assurer son existence parce que s'il ne le fait pas il y a le risque en effet que via le MIT qui l'emploie alors telle brevetabilité advienne dont il ne veut absolument pas alors je me suis permis voilà si j'avais à résumer ma conférence je dirais l'informatique privatrice c'est du brutal bon je pense que vous avez retrouvé là vous voyez la référence j'ai besoin de la préciser quand on flingueur l'informatique privatrice c'est du brutal bon moi je dirais l'informatique libre c'est du lourd lourd au sens de dense au sens d'exigeant et au sens de digne ce qui veut dire que même si actuellement la priorité au logiciel libre n'est pas inscrite dans la loi si au moins on peut essayer de faire en sorte que l'encouragement qui est adopté par les deux assemblées puisse être assorti aussi bien dans renvoi à décret pour l'article 9 terre et pour l'article qui concerne le code source qu'on en finisse avec les restrictions ridicules il me semble que nous avons pour nous le caractère dense de l'informatique libre qui peut prévaloir quoi qu'elle fasse donc il reste 5 minutes de questions si vous avez des questions vous n'oubliez pas qu'il y a un micro pour ceux qui sont sur internet pas de questions oui bonsoir merci la question que je me pose par rapport à la transcendance c'est tout ça c'est bien gentil on échange du code on partage on a des principes mais il y a quand même des gens qui les ont institués ces principes les licences elles ont été établies donc on est dans un domaine où beaucoup de choses sont possibles grâce à un cadre un cadre juridique en fait qui nous a été comment dire qui a été qui a été imaginé donc est-ce qu'il n'y a pas là une forme de protection du moins pour le moins et éventuellement même de transcendance non c'est bon c'est bon c'est bon Merci. 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 très cher quoi c'est tout c'est clairement non je disais qu'on peut à loisir fabriquer tous les adages sacrés qu'on voudra l'informatique libre n'en a pas besoin et je pense que c'est stalman n'est que un contributeur du logiciel libre parmi tous les autres au niveau de fin d'un point de vue extérieur c'est quand même celui qui il est c'est un peu le symbole enfin c'est là il représente quand même non mais il représente quand même de fin pour le grand public qui habitué justement à avoir un gourou voilà il représente quand même une figure qui peut être comparable à celles de des gourous du logiciel propriétaire et étant donné l'exigence sont pareils c'est pas rien quand même de dire voilà ce qu'à mettre à bord et le courage de faire de tes doigts et ta réflexion quelque chose que tu choisiras et ça c'est pas simple et il me semble que quand on a cette énergie là cette énergie elle est sans rapport avec tout toute l'énergie de tous les caliclès du monde parce que je crois qu'il est en notre pouvoir de donner à nous mêmes des chemins que nous élaborons pour nous mêmes d'une façon absolument singulière et absolument inventive alors que l'informatique libre c'est voilà tu te laisses guider tu délègue soit dans des chemins qui sont préétablis pour toi et de toute façon tu pourras pas en sortir il me semble que c'est ça la différence bonjour je m'appelle lionel morel je suis au cah de la quadrature et je voudrais juste vous raconter une petite anecdote liée à la loi numérique je voulais faire rapidement juste avant que la loi passe en cmp la quadrature avec d'autres organisations qui sont dans un organisme qui s'appelle l'observatoire des libertés du numérique dans le cas il ya le syndicat de la magistrature lors des avocats la ligue des droits de l'homme a fait une déclaration sur la loi numérique qui s'appelle république numérique déception 2.0 dans lesquels toutes ces organisations ont dit qu'elles étaient extrêmement déçus non seulement des résultats de cette loi mais aussi du processus c'est à dire ce processus consultatif qui a conduit en fait la société civile a beaucoup s'impliqué a poussé des propositions comme celle de la priorité aux logiciels libres des propositions sur les communs les propositions sur la liberté de panorama et au final cette loi a complètement écarté ces aspects là et les a ignorés donc on fait cette déclaration et quelques temps plus tard on reçoit un petit dm sur twitter d'axel le maire qui nous écrit un petit mot et qui nous dit je suis extrêmement déçu par la quadrature vous mettez en avant arbitrairement des sujets alors que ma loi contraint plein d'avancées positives la crise de la politique n'est pas fini et je pense que vous voyez et la crise de la politique n'est pas fini donc elle nous accuse en fait nous d'être la source de la crise de la politique et d'avoir choisi arbitrairement des sujets alors que c'est des sujets qui sont tous arrivés en tête de la consultation en termes de voix c'est à dire que vous tous vous avez voté sur cette plateforme pour pousser ces sujets là et elle va à la radio après elle fait une interview et elle déclare on lui demande qu'est ce que vous pensez de cette déclaration de la quadrature et d'autres organisations elle dit le syndicat de la magistrature et la quadrature du net sont des lobbies comme les autres et si vous voulez c'est extrêmement grave qu'elle puisse dire quelque chose comme ça parce que le syndicat de la magistrature c'est pas un lobby comme les autres si vous voulez et la quadrature du net et l'april par exemple aussi sont pas des lobbies comme les autres on peut pas mettre sur le même plan l'influence que peut avoir un microsoft avec ses moyens et ses ses moyens d'influence sur le parlement et sur le gouvernement et ce qu'on fait en tant que citoyen est ce que fait quelque chose comme le syndicat de la magistrature donc en fait c'est moi je trouvais très éclairant tout ce que tout ce que tu as pu dire mais en fait il faut voir que ce qui est arrivé au judiciaire libre ça traduit aussi un très gros malaise dans la démocratie en fait et une incapacité du politique à distinguer entre les priorités aussi et les ordres de valeurs entre lui donc merci pour ta présentation